Bonjour, je suis Morgane Lebrun, enseignant-chercheur à l'Université Paris d'Hydro et je représente l'association L'Arbre des connaissances, qui est une association de chercheurs qui mène des actions de médiation scientifique, principalement à destination des jeunes. Les actions de l'association favorisent le lien entre sciences et sociétés en se basant sur le plaisir des sciences qu'on peut ressentir de par la démarche expérimentale et également en formant les jeunes à l'esprit critique. L'association L'Arbre des connaissances a été lauréat en 2011 du prix d'Hydro de l'initiative culturelle dans la catégorie Institution Espoir pour l'action Apprenti-chercheur. L'action Apprenti-chercheur permet l'accueil tout au long de l'année scolaire d'un collégien et d'un lycéen qui sont en tutorat individualisé par un professionnel de la recherche et cet accueil régulier se clôture par le Congrès des apprentis chercheurs au cours duquel les jeunes deviennent eux-mêmes médiateurs des notions de sciences qu'ils ont pu aborder tout au long de l'année scolaire. En tant que chercheur qui encadron ces stagiaires, on se rend compte que finalement, c'est pas tellement de la transmission qu'il faut qu'on fasse, c'est de la médiation, c'est-à-dire quelque chose qui repose sur un échange qui se base sur ce que les jeunes connaissent également, aussi bien leur culture scientifique, quelle qu'elle soit, que leur appréhension du monde. Se baser sur cette idée fondatrice qu'ils ont des choses à nous apporter fait qu'on va tisser au cours de l'année, en se connaissant davantage, une relation où chacun va apprendre et s'enrichir, se nourrir l'un de l'autre. Parce que nous sommes une association de chercheurs et que nous n'étions pas particulièrement insérés dans le champ des acteurs de la culture scientifique et technique. Et que l'AMSTI, de par ses compétences, de par ses missions, pouvait nous apporter ce lien et qu'à ce moment-là de notre développement associatif, ça devenait important. Ce prix, c'est quelque chose que nous avons valorisé aussi bien en interne qu'en externe, dans nos plaquettes, dans nos sites internet et lors de nos différentes consultations ou présentations publiques. Ce trophée nous a apporté une reconnaissance et surtout un encouragement à poursuivre pour les scientifiques eux-mêmes qui prennent sur leur temps de recherche, mais aussi pour les jeunes qui s'engagent à travers un engagement sur du temps périscolaire. Et enfin pour les enseignants, qui eux également organisent des retours pédagogiques vers leur établissement. Le trophée d'Hydro nous a donné une légitimité dans le champ de la médiation scientifique, ce qui nous a également permis de rencontrer de nouveaux partenaires, aussi bien financiers qu'opérationnels. Et nous avons ainsi pu développer de nouveaux centres d'accueil pour l'action apprenti-chercheur et également initier de nouvelles actions de médiation scientifique, telles jouées à débattre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !